Vous êtes sur RTL. Oui, le gouvernement met en ce moment même la dernière main aux modalités pratiques, un peu dans la précipitation in extremis, à la veille du lancement officiel de ce débat national, avec un pataquès sur le comité des sages qui doit garantir l'indépendance et la transparence des débats. Ce qui est certain, c'est que Jean-Paul Bailly, ancien patron de la RATP, devrait en faire partie. Nicole Nota, ancienne numéro 1 de la CFDT, a été approchée, comme nous le réveillons ce matin, mais elle aurait refusé. Ce qui est sûr, vous l'avez dit, c'est que deux ministres seront à la manœuvre, Sébastien Lecornu et Emmanuel Wargon à l'écologie, concrètement aussi. Les maires ont reçu aujourd'hui même un kit pour organiser des réunions, mais chaque Français pourra aussi le faire de même. Seule exigence pour que ce soit validé, il faudra en dresser un procès verbal, avec pourquoi pas des images de la réunion, explique Matignon. Ce compte-rendu devra ensuite être envoyé sur le site internet dédié au Grand Débat qui sera lancé demain, granddebat.fr a priori, ou l'envoyer en préfecture. Et ensuite, selon nos informations, il pourrait y avoir au niveau des régions, des grandes réunions de synthèse en présence de citoyens qui seront tirés au sort. Enfin, chaque parti politique devra désigner un interlocuteur du gouvernement pour là aussi renforcer l'impartialité de ce débat d'une ampleur inédite. Donc, côté agenda, fin des travaux pratiques le 15 mars. Et a priori, conclusion attendue d'ici le 15 avril. Information de Benjamin Sportouche du service politique de RTL. Emmanuel Vargon a choisi RTL pour sa première expression publique. Elle sera avec nous à 18h20.